le slow motion est énormément utilisé aujourd'hui dans le monde du cinéma savez vous pourquoi c'est un bon moyen dans une scène pour par exemple faire passer une certaine émotion donner un certain dynamisme ou un ralenti à la scène et aussi des fois pour vous permettre de voir un peu mieux des choses qui se passerait rapidement aujourd'hui je vais vous montrer grâce au logiciel wonder share film aura un moyen très simple et rapide de réaliser bas le meilleur slow motion de votre vie avant de commencer ce tutoriel il ya quelques petites données techniques que vous devez absolument savoir avant de démarrer votre montage sur le logiciel wonder share film aura parce qu'effectivement un slow motion ça se prépare en amont ça se prépare au niveau du tournage il est vrai qu'aujourd'hui sur la plupart des téléphones récents il ya directement des modes slow motion qui sont incorporés dans vos téléphones vous n'avez plus qu'à filmer et votre téléphone fait automatiquement le ralenti néanmoins si vous voulez le faire vous même et d'ailleurs vous aurez une meilleure qualité en le faisant vous même parce que vous pourrez régler plusieurs paramétrages et faire aussi des rampes de vitesse enfin bref je vous montrerai ça dans le tutoriel néanmoins il ya quelques petits prérequis à faire au niveau du tournage qu'il ne faut pas oublier parce que sinon vous aurez un slow motion totalement pourri le plus important va être d'avoir une fréquence d'image la plus élevée possible comme vous le savez il existe plusieurs fréquences d'image qui sont assez normés suivant le type de vidéo que vous voulez faire en général le cinéma on est sur du 24 images par seconde ça peut monter jusqu'à du 30 images secondes et globalement pour les ralentis on sera plus sur du 60 120 voire même 240 images secondes pour les caméras les plus poussées donc je me répète le plus important c'est d'avoir une vidéo filmé au moins avec du 60 images secondes mais bon admettons que vous avez respecté tout ça que votre vidéo que vous avez tourné est au moins en 60 images secondes on peut désormais passer sur le logiciel Wondershare Filmora vous importez bien sûr vos médias donc je vous rappelle 60 images secondes 120 images secondes donc moi j'en ai plusieurs pour cette vidéo on va commencer par ce média là pour ceux qui ne connaîtraient pas le logiciel Wondershare Filmora je vais rapidement vous le présenter pour ceux qui le connaissent déjà vous pouvez aller directement à ce time code c'est là qu'on va commencer à faire le slow motion donc comment se présente le logiciel Wondershare Filmora c'est un logiciel de montage vidéo assez puissant mais aussi très facile à comprendre c'est un logiciel de montage vidéo parfait pour les débutants donc vous avez tout d'abord sur la gauche juste ici tous les éléments dont vous allez avoir besoin pour votre montage vidéo avec ici vos dossiers médias images musique etc vous avez aussi un stock d'image qui vous est directement fourni par le logiciel vous avez des audios des titres des transitions des effets des filtres des autocollants bref pas mal d'éléments que vous pouvez utiliser vous avez ici en gros votre écran de prévisualisation ça c'est vraiment parfait pour lire votre montage en cours comme ça moi vous pouvez voir le rendu en temps réel sur la droite directement ici vous avez un grand panel d'effets qui se concerneront du coup vos médias avec pas mal de paramétrage que vous pourrez modifier pour améliorer vos médias régler les effets que vous avez posé dessus enfin bref il ya pas mal de choses que vous pourrez modifier directement dans cet encart là et en bas juste ici vous avez la timeline sur laquelle vous pourrez glisser vos médias vos musiques vos images pour du coup en faire au final votre montage commençons le tutoriel comment faire un slow motion sur le logiciel Wondershare Filmora 13 vous allez voir c'est ultra rapide donc vous avez vu en début de vidéo que j'ai importé ce média là donc je vais vous lire c'est un média réalisé au drone en 60 images secondes avec la mer un jet ski et vous allez voir qu'on va pouvoir réaliser un joli slow motion avec ce média là donc déjà pour commencer on va directement le glisser sur notre timeline il est actuellement à vitesse normale comme vous pouvez le voir on va maintenant le ralentir pour réaliser le slow motion c'est ultra simple au niveau de votre timeline vous avez sur le dessus pas mal de petits outils comme vous pouvez le voir nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ce petit outil là qui ressemble à un chronomètre qui est la vitesse parce que clairement pour faire un slow motion ou même pour accélérer un média c'est la vitesse de ce média qui nous intéresse donc je clique ici vous avez plusieurs informations vous pouvez modifier la vitesse donc ralentir votre média pour avoir un joli slow motion ou directement accélérer votre média donc pour l'accélération peut monter jusqu'à x100 et pour le slow motion on peut le ralentir à 0,01 d'où l'importance d'avoir un média avec beaucoup de fps par exemple et que je le mets en 0,25 vous allez voir que c'est saccadé l'image n'est pas joli c'est saccadé parce que là on est sur un rush en seulement 60 fps il aurait fallu du 120 fps néanmoins là la bonne vitesse qui nous serait vraiment intéressante c'est le 0,5 c'est à dire que la vitesse de notre média sera à 0,5 fois par rapport à la vitesse de base du média donc typiquement voilà vous avez fait votre slow motion parce que si directement je mets play vous avez du coup une image qui a été ralenti par rapport à sa vitesse de base et comme vous pouvez le voir on a un effet assez sympathique parce qu'on voit la mer au ralenti avec le jet ski qui passe dessus avec une vitesse assez lente on arrive à bien voir les remous et les vagues ça nous permet d'avoir un média et une séquence beaucoup plus joli à l'oeil alors ça c'est le slow motion vraiment ultra basique en fait tu n'as pas grand chose à faire à faire à ce niveau là on peut dans directement l'encart vitesse ici modifier nous même la vitesse donc là moi par exemple ce qui m'intéresserait c'est peut-être de le ralentir encore un peu donc par exemple passer en 0,4 comme je dis il faut éviter qu'on ait de la saccade mais là en 0,4 voilà en 0,4 je pense qu'on est pas mal c'est vraiment très 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 bien ralenti et je pense pas qu'on pourra le ralentir plus sans avoir de soucis à ce niveau là un autre petit élément que je peux vous conseiller parce que c'est vrai que ça peut aider des fois quand il nous manque un peu des images par seconde à essayer de camoufler un peu cette saccade c'est directement dans l'interpolation de tramilla moi en général je mets le flou optique ça nous permet d'avoir une meilleure qualité à la fin au niveau de notre export et d'éviter d'avoir tous ces petites saccades ça sera remplacé par du flou optique donc ce sera visuellement plus acceptable à regarder donc là clairement on a un slow motion qui est bien réalisé comme je t'ai dit ça rend l'image ça rend la séquence beaucoup plus belle on prend plus le temps d'avoir cette séquence à l'oeil et ça nous permet de voir les éléments les vagues de manière plus lente et avec du coup plus de détails donc là comme vous pouvez le voir sur le logiciel Wondershare Filmora vous serez arrivé en l'espace de quelques secondes en ayant de base une séquence bon qui est jolie mais qui n'est pas forcément insane avec le slow motion de faire une séquence jolie et quasiment cinématographique la deuxième chose aussi qu'on peut faire avec le domaine du slow motion ça s'appelle les rampes de vitesse c'est par exemple quand tu as un média tu veux l'accélérer puis après tu passes au ralenti en slow motion puis tu le réaccélère pour donner à la fois du dynamisme mais aussi du slow motion et tu verras qu'au niveau du rendu ça rend plutôt bien donc nous reprenons notre média de base parce que c'est le média qui nous intéresse le plus avec ce média là donc là vous le voyez en vitesse réelle on va faire une rampe de vitesse donc pour ce faire va falloir tout d'abord couper notre média en trois parties par exemple pour faire une partie rapide lente rapide donc là par exemple on va aller jusqu'ici on va cut à ce niveau là on va laisser ça en full ralenti hop on va cut à ce niveau là et ensuite la fin on l'accélérera donc le début on va cliquer sur notre rush on va aller dans vitesse alors ça bien sûr on va le faire au feeling on va tester des valeurs puis après on modifiera les valeurs suivant l'aspect qu'on aura au final sur l'écran de prévisualisation donc moi déjà je pense si je mets en x4 je pense x4 c'est un peu trop c'est un peu trop rapide je pense ouais je pense qu'on peut le modifier on va le passer en x3 juste ici donc on prend du coup la valeur x3 up donc là on doit pas être trop mal pareil celui là moi je veux le mettre en x3 aussi hop ça c'est ok et c'est là que ça devient intéressant c'est que notre rush du milieu moi je le ralentis donc on va le passer en 0.4 ce qu'on avait vu tout à l'heure que la valeur 0.4 fonctionnait très bien pour notre je voyons voir au final qu'est ce que ça rend alors là on a séquence rapide puis après une séquence au ralenti qui nous permet d'apprécier un peu mieux notre rush et là hop on repart en vitesse normale ouais c'est pas trop trop mal clairement ça nous donne du dynamisme au début hop la séquence au ralenti et puis après on partira sur la séquence rapide ce qui nous fait encore du dynamisme supplémentaire ouais c'est pas mal du tout ça c'est ce qu'on appelle une rampe de vitesse parce que ben on a dans un même rush plusieurs éléments plusieurs clips avec des vitesses différentes donc passant voilà du slow motion à l'accéléré et inversement ça c'est la manière vraiment ultra simple d'allier le slow motion avec une accélération de vitesse pour au final rendre un clip plutôt joli tu peux imaginer ça là on est sur un jet ski mais par exemple avec une voiture sur une route tu peux la faire passer rapidement dans les virages puis après dans un virage en drift tu la passes au ralenti ce qui nous fait bien apprécier ce moment là et hop tu repars son vitesse normale son vitesse accélérée pour avoir du dynamisme sur le rush bien sûr après tu as plusieurs manières et plusieurs éléments pour rendre ça encore plus fluide et plus jolie par exemple tu peux rajouter un zoom à partir de ce moment là le moment où ça passe de rapide à slow motion ça te permettra de faire un effet visuel pour éviter de voir la transition entre du coup bas le moment rapide et le moment lent donc par exemple si je te montre un peu qu'est ce que ça peut donner si on se met au début de ce rush qu'on met hop des images clés ici à 100% on avance un tout petit peu et on passe à mettons 150 % est-ce que ça nous fait un rendu intéressant ou pas là tu rajoutes en effet un bruitage et ses fixes de t2 de slow mo ça peut être magnifique bon mais l'appareil on se remet en images clés et on va repasser du coup ici à 100% on va voir qu'est ce qu'au final ça nous donne sur notre rush rapide bram zoom avec du slow mo et puis ensuite on va repartir sur un zoom arrière avec l'accélération en vrai c'est ultra rapide et facile à faire quand à directement dans un logiciel qui est bien fait les bons outils au bon endroit et qui sont faciles à comprendre tu peux rapidement toi même faire ton propre slow motion sur ton rush de manière rapide et simple donc dans cette vidéo tu auras pu voir qu'avec le logiciel wonder share film aura comment faire du slow motion bas de qualité professionnelle comme dans le domaine du cinéma pour rendre du coup ton rush un peu plus attrayant à l'oeil le ralentir faire un effet spécifique dessus pour apprécier le moment et en tout cas tu as pu voir que sur le rush ça rendait plutôt bien et qu'au niveau technicité c'était quand même assez facile et rapide à faire bien sûr si de base tu as respecté les prérequis au niveau de ton tournage et ton rush de base c'est à dire au moins 60 ou 120 fps tu auras un slow motion de qualité je vous rappelle bien sûr que vous avez la possibilité de télécharger dans la description le logiciel wonder share film aura et vous avez du coup une version d'essai gratuite pendant 30 jours qui vous permettra d'essayer directement ce que je vous ai montré aujourd'hui dans cette vidéo et au moins vous pourrez de vous même voir la facilité d'utilisation de ce logiciel abonnez-vous à cette chaîne et moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos allez ciao tout le monde